Le début de l'aménagement du territoire, c'était l'idée de faire une sorte de zoom avant dans l'histoire humaine, et partir, on le voit dans les premières pages du bouquin, je parle de l'histoire de l'univers qui court depuis plusieurs milliards d'années, l'histoire de la Terre plusieurs millions d'années, l'histoire de la vie plusieurs centaines de millions d'années, et l'histoire humaine seulement 5000 ans. Et c'est tellement peu au regard de cette histoire, et puis c'est tellement une surprise, cette espèce d'efflorescence soudaine de l'histoire, que je me suis dit qu'on pouvait la raconter comme une intrigue en elle-même, voire comme un complot, et l'idée de départ, c'était de raconter la totalité de l'histoire. Il se trouve que, rapidement, je me heurte à des questions territoriales, d'où un titre qui aurait pu être Histoire-Géographie, parce que cette brièveté du temps, elle est aussi liée à la petitesse de l'espace, et je parle de ces théories néolithiques qui racontent comment soudain l'homme se développe, mais rapidement, il se heurte aux façades maritimes, et il est obligé de s'organiser autrement. Et quand il n'y a plus de place, en fait, on s'organise en se structurant, et on crée des sociétés hiérarchiques, on crée des systèmes comme l'argent, qui sont capables d'encrypter le temps pour le retenir. Et j'ai voulu raconter ça, en fait, cette double clôture temporelle et spatiale de l'histoire humaine, et je me suis amusé à partir de quelque chose que je connais bien, qui est le département où je suis né, et qui était un bon cas d'étude, qui est le département de la Mayenne aux portes de la Bretagne, qui est un bon cas d'étude à la fois parce que c'est un département où il ne se passe pas grand-chose, même historiquement, qui a une existence plutôt faible, donc je pouvais plutôt y aller sur le plan romanesque, et il n'y avait pas grand-chose à ce niveau-là. Et ensuite, c'était intéressant de par sa position entre le Royaume de France et le Royaume de Bretagne, et puis actuellement, il y a la création d'une ligne LGV qui va relier Paris à Rennes, et ça me donnait un peu le point de départ de l'intrigue, parce que la création des lignes de TGV sont précédées de fouilles d'archéologie préventive, et donc si je voulais qu'une découverte historique ait eu lieu, enfin quelque chose d'important historique ait eu lieu, je pouvais le relier à ces fouilles d'archéologie préventive, donc c'était le point de départ. Et donc je suis reparti de ce département de la Mayenne, que certaines théories géographiques amusantes mettent à peu près au centre, on ne sait pas si c'est Nantes ou si c'est là, mais de ce qu'on appelle l'hémisphère continental, à savoir que si on regarde la Terre, d'un côté il y a quand même tous les continents, de l'autre côté il y a tous les océans, et en termes d'équilibre des masses, si on regarde la face où il y a toutes les terres qui sont concentrées, je crois qu'on arrive à voir en une seule vue qu'il y a plus de 95% des terres, le centre c'est justement cet endroit un peu anonyme de l'ouest de la France. Donc d'un coup la Mayenne devenait le centre du monde, et j'ai réactivé toutes ces vieilles légendes, donc il y a les vieilles légendes de la chouannerie, moi qui m'avais beaucoup marqué enfant, quand j'avais assisté à des sons et lumières, je raconte ça dans les premières pages du livre. Il y a aussi, bon c'était assez ambitieux, parce que c'est me confronter à un noble héritier, mais il y a l'un des premiers romans écrits en français, la chanson de Roland, le personnage de Roland, on sait juste qu'il était préfet de la marche, donc préfet de cette région, on ne sait pas trop où, la marche étant l'interface entre le royaume de France et le royaume de Bretagne, qui était l'équivalent de Bagdad Empire, c'était vraiment le lieu politique chaud du 8e siècle. Et puis c'est quelque chose qui m'avait beaucoup marqué enfant, c'est ces châteaux forts qui sont là, aux confins de la Bretagne et des pays de Loire, et en fait j'ai découvert récemment qu'ils se répondaient deux à deux à chaque forteresse, il y a Château Briand, et puis 20 km dans les terres, il y a Poincé, donc on est dans une sorte de paysage comme ça, un peu de double château qui se contrôle, un espace médiéval, et ça il se trouve que ça subsiste beaucoup, et c'était le point de départ du bouquin, les châteaux sont habités par des personnages qui se haïssent pour des raisons diverses, qui sont liés, il y a une forte unité de lieux, ça se passe dans un village qui s'appelle Argel, des familles qui se détestent, qui s'observent depuis leur château rival, donc on a un souvenir de toutes ces rivalités médiévales et féodales oubliées, et tous ces vieux complots historiques complexes vont être soudain réactivés par la percée du TGV, qui est comme une sorte de déchirure d'histoire, et puis c'est le moment où on enlève cette couche très fine qui fait un mètre d'épaisseur, sur laquelle la totalité de l'humanité est bâtie, parce que la culture des céréales, les plantes fourragères pour les bêtes, tout vient de là, de ce petit mètre de terre arable, et soudain on enlève la terre arable, on met à nu la roche-mer, et c'est comme si on décapait un coup d'histoire, ou on enlevait avec un épluche légume une petite croûte de terre, et le roman c'est un peu le petit frisotti que ferait cette couche de terre que soudain on enlève. Et donc on va suivre ces affaires, il y a des souterrains, il y a des secrets de famille, il y a des secrets historiques qui vont être... Je me suis amusé un peu, je reste quand même persuadé que l'un des films les mieux de tous les temps, c'est la trilogie, la quadrilogie de Indiana Jones, en tout cas l'un des films qui m'a le plus marqué, c'est Les aventuriers de l'arche perdue, et quand bien même je ne l'ai vu qu'une fois sur un magnétoscope en 90, et j'ai essayé de réactiver cet imaginaire qui en tout cas sur moi marche bien, et on est un peu là-dedans. Donc il y a un aspect un peu sérieux, le TGV, l'aménagement du territoire, et puis il y a un aspect plus fantasmagorique, et puis j'ai ces histoires de souterrains, de vieux marquis, de secrets historiques, et puis j'ai essayé d'articuler les deux choses l'une à l'autre.